Welcome to Ramaphum Gospel Church Praetoria, a place of refuge and deliverance, follow the leadership of Apostle Nazism Agila. Get ready to receive and experience a message that will change your life. Philippe était un serviteur de Dieu. Et Simon était un sorcier. Avant qu'on puisse enlèver dans la profondeur pour comprendre quelque chose qui s'est passé, j'aimerais que vous puissiez remarquer que nous parlons de Philippe qui a été rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que c'était le temps des apôtres. Mais pas seulement cela. Le même Philippe a été celui qui a été choisi dans l'Acte chapitre 7. Parmi les gens qui devaient mettre l'ordre dans la maison de Dieu lorsqu'il y avait le trouble. Souvenez-vous, il y avait les apôtres qui étaient venus en prier pour eux. Lorsqu'il y a eu des problèmes pour partager les choses avec les veuves, ils ont été, on a prié pour eux par les apôtres. Il a été impacté. Et c'est de là que la persécution a commencé. La persécution a commencé. Lorsque la persécution a commencé. Philippe est allé vers la Samarie. Lorsqu'il est arrivé dans la Samarie, la Bible nous dit qu'il y avait aussi quelqu'un qui était là. Et cet homme était appelé Simon. Simon était un magicien ou un sorcier. Et il avait un impact sur la Samarie. La Bible dit lorsque vous allez plus loin, la Bible dit verset 9, il y avait un certain homme appelé Simon qui s'est donné pour un nom important à exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple. Tous depuis le peuple qui se disait qu'il était quelqu'un de grand. Il se disait qu'il était quelqu'un de grand. Et les gens l'écoutaient attentivement. Et ils ont dit que c'était un homme de Dieu puissant. Mais c'était dans ce lieu-là que Philippe est arrivé. Lorsque Philippe est arrivé, il n'était pas troublé par le fait que quelqu'un a établi son royaume-là. Il a établi le royaume de Dieu pour sauver les âmes. Et la Bible dit que les gens qui ont cru en Simon ont donné leur vie à Christ ont été baptisés et même Simon lui-même a été converti. Amen. Vous allez comprendre que ces gens étaient sous le joug du diable pendant très longtemps. Et pendant un long moment ils expérimentaient la puissance de la sorcellerie dans la cité. Jusqu'à ce que Philippe est arrivé. Je déclare ce soir que tu es le Philippe de ta famille. Tu es le Philippe de ta vie. Tu es le Philippe de ta famille. Tu es le Philippe de cette cité. Lorsque tu arrives, la puissance de la sorcellerie doit s'arrêter. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un en ce lieu. Je ne sais pas combien de temps cela a pris. Je ne sais pas combien de temps tu es retrouvé dans la famille pendant certaines lois. Mais ce soir le message de Dieu est pour toi est que parce que Dieu t'a choisi lorsque tu arrives il y a des choses qui doivent changer. Et pour que cela arrive tu dois te lever. Amen. Qu'est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Ce soir je vais parler d'un thème l'impact d'être rempli du Saint-Esprit dans le combat spirituel. L'impact d'être rempli du Saint-Esprit dans le combat spirituel. Qu'est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Lorsque nous parlons du combat spirituel, c'est quoi? Le combat spirituel c'est toute opposition qui prend place pour combattre la lumière et les ténèbres. Le combat spirituel c'est toute opposition c'est toute opposition qui prend place pour 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 combattre la lumière ou opposer la lumière et les ténèbres. la deuxième définition que j'aimerais donner c'est quoi le combat spirituel? C'est toute résistance qui bloque les enfants de Dieu d'expérimenter les plans divins et leur but dans leur destinée. Rappelez-vous que Dieu a un plan pour vous Dieu veut que vous puissiez marcher d'une certaine manière mais parce que tu es la lumière du monde tu te retrouves dans un monde là où le diable contrôle toute chose. Lorsque tu es là, Dieu t'envoie comme lumière vous devez savoir qu'il y aura une opposition avec la puissance des ténèbres établie quelque part mais la bonne nouvelle pour toi est que parce que tu as fait le bon choix qui est celui de se positionner dans le plan de Dieu parce que tu as donné ta vie à Christ tu dois savoir que tu es plus qu'un conquérant cela signifie que tout ce que tu es établi tout ce que tu fais face même si ça semble être grand tu dois savoir que celui qui est en toi est plus grand que cela que quelqu'un dise amène ce soir je voudrais te dire que cela importe peu ce que tu vois ça importe peu la forme que le diable va utiliser pour venir te combattre ce que tu dois savoir c'est que malgré cela malgré les crises de ta famille Jésus a vaincu cela et parce que Jésus a vaincu cela je ne vais jamais abandonner Amen J'aimerais donner rapidement deux observations avant que je vous donne le parallélisme entre Philippe et Simon qui va nous aider à conclure avec quelques avantages d'être remplis de l'Esprit de Dieu la première observation la parole de Dieu vient comme une délivrance pour le peuple pour le peuple que Dieu a choisi que Dieu a choisi souvenez-vous pour délivrer ces enfants de Samarie Dieu a décidé de l'envoyer sa parole comment est-ce que la parole de Dieu est arrivée vers ces gens ? c'est passé par quelqu'un appelé Philippe ce soir tu es celui que Dieu a choisi afin qu'à travers toi la parole de Dieu arrive à certains endroits afin qu'à travers toi que la parole de Dieu arrive dans ta famille à travers toi que la parole de Dieu peut entrer dans la campagne là où tu travailles à travers la parole de Dieu peut entrer dans des environnements qui ne pouvaient pas être atteints sans toi Amen ce soir j'aimerais que tu puisses savoir que la stratégie de Dieu pour délivrer ces gens de Samarie c'est d'envoyer sa parole Dieu leur a envoyé sa parole comment est-ce que vous savez qu'il a envoyé sa parole ? lorsque vous lisez la Bible lorsque Philippe est arrivé en ce lieu la Bible ne dit pas que Philippe a commencé à converser avec ces gens la Bible ne dit pas que Philippe a commencé à se divertir avec ces gens mais la Bible nous dit que lorsque Philippe est arrivé en ce lieu-là il les a prêché la parole et la parole de Dieu les a fait sortir du joug de l'ennemi parce que pendant une longue période ils vivaient dans ce lieu-là expérimentant la prison de la sorcellerie mais à cause du manque de révélation ils toléraient ce que s'est passé je déclarai et je décrète ce soir parce que la parole de Dieu vient vers toi et parce que Dieu plante cette parole en ton cœur il y a des choses qui ne vont plus être permises autour de toi il y a des circonstances lorsque vous les voyez vous devez vérifier selon la parole de Dieu qu'est-ce que la parole dit à ce sujet et au moment où vous remarquez que ce n'est pas aligné avec la parole de Dieu vous devez vous lever et déclarer que cela doit s'arrêter là pendant un longtemps les croyants se sont comportés comme s'ils n'étaient pas remplis de l'Esprit de Dieu rappelle-toi c'est quoi être rempli de l'Esprit de Dieu Jésus parle aux disciples rappelez-vous il avait le temps de les renseigner il a passé des années avec eux et tous les jours il les enseignait il démontrait des choses ça signifie qu'ils avaient assez de connaissances ils pouvaient dire qu'ils avaient assez d'expérience mais ce jour-là lorsque vous lisez Acts chapitre 1 verset 8 Jésus leur dit il a dit attendez ne partez pas attendez jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne sur vous et vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins lorsque la puissance du Seigneur vient sur toi il n'y a rien qui va t'arrêter ça signifie que Jésus Christ avait compris que dans la connaissance qu'ils avaient ils avaient des expériences parce qu'il de temps en temps il les a envoyés mais il a compris que pour qu'ils aillent dans le champ c'était d'attendre c'était meilleur pour attendre le chapitre de l'Esprit j'aimerais vous inviter en vous disant le Seigneur vous a envoyé son Esprit non pas pour que vous puissiez être timide mais si vous savez que vous avez recevoir le Seigneur mais que vous êtes encore timide ce soir c'est une opportunité pour vous de demander à Dieu de vous remplir de demander la pleine nature de l'Esprit afin que tout ce que vous serez en train de faire selon le plan de Dieu vous le ferez avec audacité la Bible dit que tous les jours les apôtres étaient remplis de l'Esprit de Dieu être rempli de l'Esprit de Dieu n'est pas un événement occasionnel si à cela deux semaines vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu aujourd'hui vous êtes encore rempli de l'Esprit de Dieu je vous dis si hier vous étiez rempli de l'Esprit de Dieu aujourd'hui vous pouvez désirer une nouvelle dimension de l'Esprit de Dieu c'est votre manière de dire Amen qui m'étonne si vous saviez de quoi j'étais en train de parler même votre manière de recevoir c'est différent tous les jours de votre vie je ne dis pas que vous devez vous devez pécher pour demander la pleine nature du Saint-Esprit c'est une activité quotidienne dans votre prière ce n'est pas question de péché même si vous êtes sans péché vous êtes encouragé à prier du Saint-Esprit j'aimerais être rempli de toi la Bible ne vous enivrez pas de vin mais soyez rempli de l'Esprit de l'Esprit de Dieu ça signifie que tous les jours de votre vie lorsque vous marchez vous devez être rassuré d'une chose que vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu la deuxième observation c'est que l'ignorance et manque de connaissance au sujet de Dieu va vous faire confondre la puissance du diable avec la puissance de Dieu je l'ai eu dans l'histoire nous avons lu ces gens ont vécu pendant longtemps avec Simon le Sorsier et Simon avait l'habitude de démontrer la puissance parce que la Bible lui dit qu'il faisait des signes et des merveilles lorsque ces gens ont vu cela ils ont considéré cela comme la puissance de Dieu je vais vous poser la question comment cela ici comment peut-il considérer que cela c'est la puissance de Dieu c'était simplement parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu c'était simplement parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu parce qu'ils ont manqué de révélations au sujet de Dieu ce soir j'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux refuse de rester ignorant lorsque tu es ignorant même quelqu'un viendra te mentir te dire ce qui est faux et toi tu ne peux pas connaître qu'il t'a menti parce que tu es ignorant au sujet de la puissance véritable de Dieu au nom de Jésus à partir de ce soir refuse de manquer la révélation de Dieu tu dois connaître le Dieu dont tu parles tu dois connaître le Dieu dont tu prie et je sens que dans cette saison Dieu nous a répété cela si vous regardez la plupart des prédications de cette saison qui a été prêchée à l'église et vous allez constater qu'il l'a répété plusieurs fois que vous devez le connaître si il y a une chose que vous devez décider ce soir c'est le désir de connaître Dieu refuse de rester ignorant au sujet de la puissance de Dieu ce que je remarque c'est que le manque de discernement dans la vie de ce peuple les a appelés à appeler la puissance de Dieu ce qui n'était pas la puissance de Dieu ils ont vu un magicien en train de faire des choses faire la sorcellerie mais parce qu'il manquait la connaissance ils ont vu la manifestation des choses et ils ont appelé cela la puissance de Dieu et c'est ce qui se passe dans cette génération il y a plusieurs personnes autour ils ont manqué comment discerner la puissance de Dieu et les mensonges de l'ennemi ils peuvent voir quelqu'un opérer dans la sorcellerie mais ils appellent cela la puissance de Dieu j'aimerais seulement vous dire que pour ce peuple ou pour ces gens-là ils avaient besoin de deux choses la première chose dont ils avaient besoin c'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu pour discerner ce qui est bon et mauvais souvenez-vous lorsque l'Esprit de Dieu vient dans un homme il vient pour la transformation il vient pour équiper pour conduire pour guider et plusieurs autres choses que vous connaissez mais après tout il amène aussi le discernement de l'Esprit et la deuxième chose dont ils avaient besoin c'est la révélation de Dieu lui-même si vous connaissez votre voisin si vous connaissez vos frères vos soeurs si même si quelqu'un vous ment même si quelqu'un veut prétendre vous pouvez toujours l'attraper savoir qu'il entre de vous mentir vous pouvez dire que c'est faux si vous connaissez la véritable valeur du dollar si on vous donne cette devise maintenant même si on vous a même le faux si tu as assez de connaissances sur le vrai tu vas discerner lequel est faux et quelqu'un dit Amen à partir d'aujourd'hui refuse de rester ignorant permettez-moi de vous montrer cette table là où j'ai fait un parallélisme entre Philippe et Simon j'aimerais que vous puissiez comprendre que Philippe caractérise dans ce contexte les croyants qui sont remplis de l'esprit de Dieu et Simon n'était pas rempli de l'esprit de Dieu parce qu'il ne croyait même pas dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il a reçu la parole aussi il y a quelque chose que je remarque qui m'intéresse et vous allez me poser la question pourquoi ce parallélisme c'est parce que les deux ont expérimenté à peu près la même chose ils sont venus dans un territoire et ils se sont établis dans ce territoire la Bible dit que lorsque Philippe s'est établi dans ce territoire il a commencé à prêcher la parole de Dieu et le fait qu'il prêchait la parole de Dieu a poussé les gens à être convertis à pousser les gens à connaître le véritable Dieu mais la Bible parle aussi de Simon qui est aussi arrivé dans le même territoire et il a fait les mêmes activités il a manifesté aussi la puissance à ces gens et les gens commençaient à croire en lui la première chose que je remarque c'est que les deux ils ont démontré la puissance la Bible dit que Philippe faisait des miracles avec les signes et les merveilles la Bible aussi reconnait que Simon faisait aussi des signes et des merveilles ça signifie que les deux avaient accès aux surnaturels alors lorsque vous allez dire à moi que opérer dans les signes et les merveilles n'est pas suffisant pour dire que tu es un véritable homme de Dieu ou que tu es une véritable femme de Dieu on doit voir plus on doit voir plus la deuxième chose que je remarque c'est que les deux attiraient des foules la Bible dit que lorsque Simon a commencé à faire ces choses la foule est venue vers lui ils sont venus avec attention ils ont commencé à se concentrer sur quelqu'un pensant que c'est un manifeste de la puissance de Dieu pendant que c'était la sorcellerie mais la Bible aussi nous dit lorsque Philippe est arrivé au même endroit il a prêché la parole de Dieu il a fait des signes et des merveilles et des merveilles et la Bible le dit que la foule est venue vers lui aussi et on lui a aussi donné de l'attention vous voyez que les deux étaient des gens qui attiraient des foules mais ça ne montre pas encore celui qui est vrai et celui qui est faux ça montre qu'avoir une foule ne signifie pas que tu as Dieu tu peux attirer une grande foule vers toi dans tout ce que tu fais cela ne signifie pas que Dieu est là il y a quelque chose que j'aime et c'est là où on commence à remarquer vraiment les différences après qu'ils aient manifesté la puissance après qu'ils ont attiré la foule il y a quelque chose maintenant qui s'est passé ici du côté de Simon vous allez voir que le peuple lui ont donné l'attention ils sont restés attachés à lui à cause des signes et des merveilles qu'ils ont vus j'aimerais vous montrer cela si je peux avoir le verset 9 la Bible dit qu'il y avait un certain homme appelé Simon qui auparavant dans la ville et qui étonnait les gens de la Samarie disant qu'il était quelqu'un de plus grand et il l'écoutait attentivement tous depuis le plus pétriste jusqu'au plus grand il disait celui-ci est la puissance de Dieu et il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie ça veut dire que plus ils faisaient ces choses de la sorcellerie plus ils sont restés attachés à lui en réalité la fondation la fondation de leurs croyances étaient les signes et les merveilles qu'ils ont vus maintenant regardez ce qui s'est passé avec Philippe la Bible dit au verset 5 Philippe étant de somme dans la ville de Samarie il prêcha Christ c'est-à-dire qu'il y avait un message ici vous voyez que le peuple est venu écouter le message ils ne sont pas récemment attachés à codessiner les merveilles mais il y avait un message qui était prêché lorsque vous allez vous voyez que le message qui était prêché c'était seulement le nom de Jésus et le royaume de Dieu on va le voir bientôt je suis là pour encourager quelqu'un comme l'église de Dieu refuse d'être seulement quelqu'un qui suit parce que tu vois seulement les signes et les merveilles mais attache-toi au message et permets aux signes et les merveilles de venir soutenir les messages que tu as reçus voilà pourquoi le royaume que Philippe a introduit à ces gens c'était un royaume qui dure à jamais mais le royaume que Simon a introduit à ces gens était un royaume temporaire qui ne pouvait pas rester lorsque la puissance de Dieu est venue je voudrais dire à quelqu'un si ta foi est établie sur quelque chose qui n'est pas solide tu dois savoir que tu n'as pas assez de temps avec nous parce que lorsque la puissance de Dieu sera révélée ça va commencer à détruire les puissances de l'ennemi dans ta vie de la même manière je suis là pour annoncer à quelqu'un la puissance de Dieu lorsque ça vient dans ta vie ça vient arrêter le royaume du diable ça vient arrêter le royaume du diable ce soir comprenez que lorsque Dieu vous envoie sa parole c'est parce qu'il veut que vous soyez établis dans sa parole la quatrième chose que je remarque c'est que Simon a prêché sur lui-même et ce qu'il faisait vous pouvez mettre en parenthèse la sorcellerie mais Philippe de l'autre côté a prêché sur les choses du royaume et le nom de Dieu la Bible le dit dans le verset 12 mais lorsqu'il usure cru à Philippe qu'il leur annonçait les bonnes nouvelles du royaume du Dieu et du nom de Jésus Christ hommes et femmes se firent baptisés vous remarquez que dans la prédication de Simon la Bible dit qu'il était celui qui s'appelait le plus grand la prédication de Simon était basée sur lui-même était basée sur ses propres accomplissements était basée sur la sorcellerie qui l'a accomplie mais de l'autre côté Philippe il a compris que ce n'est pas moi qui va changer ces gens pour que ces gens changent je dois leur présenter le royaume de Dieu et je dois les prêcher le nom de Jésus parce qu'ils seront seulement sur lui à travers le nom de Jésus alors il faudrait que vous puissiez discerner le vrai et le faux vous pouvez apprécier le contenu du message Simon prêchait sur lui-même ses prédications étaient seulement sur lui-même et la sorcellerie mais vous remarquez la différence avec Philippe Philippe ne se présente pas dans ce cas mais qu'est-ce qu'il fait ? il prêche le royaume de Dieu et il a prêché le nom de Jésus vous allez remarquer que Simon a ouvert les portes aux puissances territoriales pour contrôler les gens mais Philippe a ouvert les portes aux anges pour servir les hommes il répète encore en faisant la sorcellerie Simon a ouvert des portes aux puissances territoriales pour avoir le contrôle sur les gens de la cité mais lorsque Philippe est venu prêcher la parole de Dieu il a ouvert les portes du ciel pour que les anges descendent et mentent afin qu'ils puissent servir les hommes lorsque la parole de Dieu est prêchée avec authenticité vous allez remarquer une chose que les anges de Dieu commencent à monter et descendre mais lorsque la puissance de la sorcellerie est établie quelque part vous allez voir que les puissances démoniaques seront invitées dans le territoire et c'est là ce soir je déclare que cela ne soit pas ta portion avant de finir avec cette partie je remarque encore une autre chose c'est que Simon Simon était le caractère le plus important dans le message mais Philippe s'est rassuré de présenter Jésus à ces gens il a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout dans ta vie ne permets pas qu'on parle seulement de tout partout là où tu vas si tu veux voir la transformation dans la vie des gens permet au nom de Dieu d'être élevé parle du nom de Jésus parce que Jésus-Christ est la solution pour l'environnement Jésus-Christ est à vous même lorsque tu parles même lorsque tu vois le crime c'est parce qu'il y a tant de haine parce que celui qui aime ne peut pas tuer son frère mais lorsque Jésus-Christ est introduit les gens commencent à comprendre les choses différemment là où ils pouvaient laisser l'espace à la haine lorsque Jésus-Christ leur est introduit le coeur commence à changer et ils commencent à séruire ça signifie que le problème du crime ne peut pas être résolu j'aimerais parler à quelqu'un en ces lieux la solution n'est pas de te présenter la solution ce n'est pas de parler de toi-même mais de parler de Jésus regarde à ton voisin il lui parle de Jésus il lui parle de Jésus j'aimerais vous donner deux avantages et nous allons entrer en prière et nous allons entrer en prière premier avantage que je voudrais vous donner d'une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu dans le combat spirituel c'est que cette personne est capable de conquérir les territoires c'est que cette personne est capable de conquérir les territoires c'est que cette personne est capable de conquérir les territoires c'est que vous pouvez dire amen où vous êtes lorsque je parle de territoires dans ce texte vous allez voir que Samaria n'était pas le lieu de Philippe mais parce que Philippe était rempli de l'Esprit de Dieu mais parce que Philippe était rempli de l'Esprit de Dieu il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher de conquérir ce territoire j'aimerais parler à une personne ta vie il y a plusieurs aspects et domaines que tu as pu la conquérir lorsque Jésus Christ leur a donné une prophétie et leur a fait une promesse la Bible dit il a dit que vous allez même conquérir la Samaria en d'autres termes Philippe on ira en allant à Samaria après avoir accepté l'Esprit du Seigneur il marchait sous les promesses de Dieu ça signifie que malgré tout ce que Simon était en train de faire Samaria ne pouvait pas empêcher Philippe de conquérir ce territoire j'aimerais répéter à une personne ce soir à partir de ce soir il n'y a rien qui va te bloquer pour conquérir le nouveau territoire j'aimerais parler aux gens qui ont des pensées de conquérants si tu comprends ton mieux qu'être un conquérant lorsque tu es rempli la puissance de l'Esprit du Dieu tu es appelé à conquérir malgré la résistance même si on te dit qu'il y a quelqu'un qui occupe cette chaise laisse la promesse de Dieu sous ta vie si tu as la promesse de Dieu sous ta vie c'est pour que tu t'assoies dans cette chaise j'aimerais te dire marche vers cette chaise en sachant que mon Dieu m'a promis et parce que ton Dieu t'a promis il n'y a personne qui va t'arrêter pour occuper cette chaise les territoires ici étaient occupés par la Sous-Esprit du Seigneur jusqu'à ce que Philippe est arrivé lorsque Philippe est arrivé la destinée de ces gens a changé la délivrance a commencé à prendre place les paralysés ont commencé à marcher les bléboîtiers ont commencé à marcher ceux qui n'étaient pas capables de voir ont commencé à voir ça signifie que lorsque la puissance de Dieu a envahi un territoire les choses ne peuvent pas rester les mêmes et la dernière chose qui est aussi un avantage d'une personne qui est remplie de l'Esprit du Dieu c'est qu'il ne peut pas permettre à la puissance de la Sorcerie d'avoir la domination sur un certain domaine de sa vie vous allez voir que ces gens n'ont même pas remarqué qu'ils étaient sous la puissance de la Sorcerie jusqu'à ce que quelqu'un qui avait la révélation pendant un long moment ils ont vécu avec cet homme Simon qui faisait ce qu'il faisait mais ils ne savaient pas qu'ils étaient sous la puissance de la Sorcerie jusqu'à ce que Philippe est arrivé et a commencé à les prêcher l'Évangile ils ont commencé à remarquer que nous suivions cet homme mais cet homme l'est un sorcier voici le véritable serviteur de Dieu et la Bible dit pas seulement qu'ils ont été convertis mais ils ont aussi été baptisés c'est-à-dire qu'on a remarqué la transformation de leur vie pour tout le temps où ils étaient avec Simon leur vie n'était pas transformée mais le petit temps qu'ils ont passé avec Philippe ils ont commencé à expérimenter la transformation je crois ce soir que Dieu te choisit et t'établit comme une référence dans ta famille dans ton lieu de travail dans ton université afin qu'à travers toi la véritable puissance de Dieu puisse être libérée et tout ce qui était les pièges de l'ennemi sera détruit dans le nom de Jésus j'aimerais vous demander de vous tenir debout pendant que nous allons prier pour quelques minutes avant que nous soyons libérés de cet endroit vous allez prier et déclarer et décréter que ce soir c'est le dernier jour là où je serai sous le joug de l'ennemi tu vas déclarer si tu es capable de localiser un domaine de ta vie même dans ta famille là où tu sais que pendant un long moment cette situation n'a pas changé j'aimerais te parler là où tu es ce soir décide que c'est le début de la nouvelle saison répète après moi dans le nom de Jésus répète après moi dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus ma vie ne peut jamais rester la même après ce soir ma famille moi-même nous sortons du lien de l'ennemi dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus ce soir ce soir je confesse feu 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 putz putz your head together and start praying in the name of Jésus yes improve your level of prayer pray for yourself pray for your family tonight decree that father Even if there were places There were things that I did not know There was a powerful wisdom operating that I did not know Tonight as I'm praying I do not want to find myself born under the bondage Or in the bondage of the enemy Of which after I'm declaring and declaring That tonight it is ending Somebody pray in the name of Jesus Somebody decree that tonight The fire of God is coming upon my life That the fire of God is coming upon my family I will never accept to remain ignorant I will never accept to remain the same I will Yes I'm expecting somebody to increase in your prayer Yes keep on praying for yourself Get that holy anger And decree and declare that tonight There are systems that need to end Tonight the works of the devil need to end Tonight I'm never going to allow again The power of ignorance The lack of revelation In my life Fire Fire You see beloved we have just seen in the scripture That these people For a long time They were living their life But not understanding They were living their life Not understanding That they were under the power of wisdom Tonight I want you to pray Ce soir j'aimerais que vous puissiez prier Même dans les choses que vous ne connaissiez pas Dans ta famille il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas Il y a un domaine que tu ne maîtrises pas Ce soir j'aimerais que vous puissiez entrer Lévez pour là où vous êtes Et prends la décision Que j'arrête le cycle de cet événement de ma vie J'aimerais vous dire qu'il y a de la puissance là où vous êtes Parce que vous êtes rempli de l'esprit du Seigneur Le Seigneur peut décider de descendre dans ces lieux Et entrer dans votre combat Et arrêter ce cycle dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Ce soir Puissance d'ignorance Libère ma vie Libère ma vie Libère ma vie La lumière de la parole Je ne serai jamais La sorcellerie De me contrôler Feu Je ne serai jamais Je ne permettrai jamais A la sorcellerie De contrôler ma famille Je ne permettrai jamais De me bloquer Fire 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 Somebody put this together And stop praying in the name of Jesus Somebody pray in the name of Jesus Decree and declare that tonight No power of which shall block me No power of which shall block my stomach No power of which shall block my life Somebody pray in the name of Jesus Somebody pray in the name of Jesus My God, my God, my God Yes, destroy the power of which shall block me Decree that tonight in your life Tonight in your family There is nothing that the enemy Shall do again over me There is not work That shall pass over my mind In the name of Jesus And my mind is free My mind is free My life is free My job is free My breakthrough is free Father, I decree and declare That tonight I am free I am coming out of the bondage I am coming out of the set of the enemy In the name of Jesus Keep on praying Pray, pray, pray where you are Pray and ask that the power of which shall end in your life In the name of Jesus You are not called to be submitted to the power of which shall end But you are called to be free from it You are called to be free from it Somebody pray Decree and declare that tonight Your life cannot remain under the hope of your enemy Keep on praying Keep on praying where you are Do not stop praying My God, my God Yes, keep on praying Yes Decree and declare that tonight No wish can't work again over me Before we end this moment Can we have our place Can you sit down please I feel in my spirit that I need to give this prayer request Can we have our eyes closed I would like to ask in this place If you have noticed that in your life or in this period Si tu as remarqué dans ta vie ou dans cette période Il y a des choses qui se sont enlevées dans ta vie Il y a des situations que tu ne comprends pas Tu les trouves très étranges Là où tu es, tiens-toi debout Et ce sont les gens que Dieu veut visiter ce soir Parce que pendant que nous sommes en train de prier J'entends le Seigneur me dire Il y a des gens en ces lieux ce soir Ils ont expérimenté des choses qu'ils ne comprenaient pas Parce que la puissance de la sorcellerie s'est élevée dans leur vie Et l'ennemi voulait prendre davantage d'eux Mais ce soir il y a un feu que Dieu libère en ces lieux My God Now all of us, let us pray, repeat after me In the name of Jesus Tonight I'm declaring Fire 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 Repeat after me In the name of Jesus From tonight With my life 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 is coming out Sous-titrage ST' 501 ... 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